Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Tiluvian Winds qui vient de sortir en Early Access. Pour l'instant le contenu est assez limité, ça reste de l'Early Access mais il y a une roadmap qui a été publiée avec pas mal de choses qui sont prévues. On verra sans doute de nouveau le jeu quand il se partira en 1.0 à la release mais ça sera dans un petit moment je pense puisque pour l'instant la date n'a pas été communiquée. Ce que je précise c'est que si vous voulez regarder le jeu à quoi qu'il ressemble sans payer les 17,99€ de Tiluvian Winds en Early Access vous pouvez tout à fait tester le prologue. Donc le jeu a pas mal changé depuis le prologue, j'avais joué au moment de sa sortie et là j'ai commencé un petit peu à regarder à quoi ressemblait Tiluvian Winds et je peux vous dire que ça a pas mal évolué mais en tout cas ça vous permet de voir les concepts, voir si le jeu va vous plaire si jamais vous voulez vous faire votre propre opinion par vous même. Donc c'est un jeu de Goblin Studio et comme d'habitude on remercie très fort Cindy. Merci Cindy de Goblin Studio pour cette clé de Tiluvian Winds qui me permet pas de tester aujourd'hui le jeu qui n'est pas jouable à la manette. Donc une fois n'est pas coutume je vais jouer avec ma souris et mon clavier. Et comme c'est du Goblin Studio et bien évidemment on est en français. C'est parti. Et donc nous voilà sur l'écran du jeu comme vous pouvez le voir j'ai déjà commencé à jouer mais nous on va recommencer de zéro donc encore pas mal de choses qui sont pas disponibles. Typiquement le scoring n'est pas disponible ils sont en train de le faire c'est en bêta mais vous n'y avez pas accès sauf si vous avez accès à la branche bêta ce qui n'est pas mon cas. Il y a un bac à sable qui sera prévu mais là aussi également pour l'instant il n'y a rien et les succès également pour l'instant ce n'est pas disponible. C'est pas grave nous on va faire le mode histoire. Donc le mode histoire comment ça se présente ? On a plusieurs chapitres donc je sais pas vu que j'ai pas été jusqu'à la fin si il y a quatre chapitres puisqu'il me reste celui-là que je n'ai pas vu ou si tout simplement il y en a d'autres et qu'on les débloque au fur et à mesure je ne peux pas vous dire. Donc pareil pour l'instant la difficulté est simplement normale mais il est prévu une difficulté facile et une difficulté difficile et nous tout simplement on va choisir de recommencer du début et en mode normal puisqu'il n'y a que ça de disponible. C'est parti ! Donc l'idée de l'histoire c'est que on va découvrir les concepts petit à petit ce qui est entre guillemets logique puisque du coup on découvre les concepts. C'est la première chose à mettre en place dans un early access et ensuite on pourra faire du scoring et ce genre de choses. Il manque encore des petites choses. Je sais notamment que dans la roadmap ils ont prévu de rajouter des marchands, des éventes mais vous verrez c'est déjà très 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 prometteur puisque personnellement j'ai enchaîné les différents chapitres. Vous voyez j'en ai fait, en fait j'ai fait le 0, le 1, le 2, j'ai commencé le 3 et je me suis arrêtée. On va essayer de faire un peu la même chose sauf qu'on ira jusqu'au bout, jusqu'au chapitre 4. C'est parti ! Donc ce jeu prend en charge la sauvegarde automatique. Tant mieux ! Jour 1, chapitre 0, une nouvelle journée commence ! Et donc on incarne ce gardien de phare ainsi que tous les voyageurs qui vont venir et notre phare tout simplement est là pour guider les voyageurs. On va avoir un certain nombre de météo, de faits liés à la météo donc du temps. Il va faire beau, il va faire pas beau, il va faire de l'orage, du ras de marée. Il va falloir faire en sorte que ce phare qui est un refuge pour les voyageurs puisse fonctionner et puisse survivre. Donc à la fois en nourrissant les voyageurs et à la fois en bâtissant sur le phare. Tout ce qu'il faut savoir pour commencer la journée. Mon phare est sans dessus dessous ! Les catastrophes incessantes ne font que détruire tout ce qui nous parvenons à construire. Quelle vie ! Mais nous n'avons pas le choix ! Il faut retaper aussi vite que possible ! Oh, ce n'est plus de mon âge ! Je dois repartir à la prochaine caravane ! Si je peux vous être utile qu'ici là, n'hésitez pas ! Surtout, ne vous éloignez pas ! Le phare résiste aux intempéries ! Il y a tant à faire pour assurer notre survie ! Donc voilà, on commence à voir l'interface qui apparaît. Donc l'interface fonctionne avec différentes phases de la journée. Donc à l'aube, on accueille la caravane et les voyageurs. Le matin, on travaille. Donc on assigne des tâches aux voyageurs pour la journée à venir. Au crépuscule, on partage un repas. Et à la fin de la journée, on alimente le feu pour guider la caravane. Et on verra que si rat de marée ou autre il y a, ça se passe pendant la nuit. Donc là, on n'a rien à faire, on a un seul personnage. On passe. On pourrait commencer par déblayer les débris. Nous pouvons réutiliser tout ce bois. Je peux m'en occuper. Dites-moi juste où je dois aller. Donc on commence. L'histoire est scriptée. Elle vous laisse une certaine latitude qui vous permet éventuellement de vous planter, je pense. Je n'ai pas essayé de me planter. J'ai essayé de survivre. Ça reste le but du jeu. Mais on voit que c'est scripté dans le sens où il faut certains personnages pour réussir à faire les choses. Donc on choisit Elmer. Et on voit qu'il a une fiche de personnages. Donc Elmer, il peut faire deux bâtiments. Il peut faire une serre qui produit les légumes et il peut faire une cabane de bûcherons. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il a du moral, donc il est neutre. C'est un écureuil. La culture de légumes est innée chez les écureuils. Donc il a plus 5 de récolte de légumes et moins 5 de récolte de poissons. C'est un animal terrestre. Ce qui ne va pas nous servir dans ce chapitre-là. Et on verra qu'il y a dans cet early access pour l'instant d'implémenter les animaux marins. Et qu'il y a de prévu des animaux aériens. Qui ne sont pour l'instant pas du tout disponibles. Le système de requête, pour l'instant, dans ce chapitre 0, on n'y a pas accès. C'est pour ça qu'il n'y a pas de requête. On verra un peu à quoi ça fonctionne. Il a des traits. Donc moral minimum neutre, moral maximum satisfait. Ça, on le verra surtout autour de la cuisine pour aller manger. Donc il n'y a qu'une seule action qui est déblayée. Donc on déblaie. Et vous voyez, on a un deuxième personnage qui arrive. Parce que c'est très scripté. Je vais enlever les débris. Je devrais avoir fini dans l'après-midi. Chaque activité est épuisante et me coûte un peu de morale. S'il tombe à zéro, je devrais me reposer et ne pourrais plus vous aider. Et donc on a un deuxième écureuil. Je vois que vous avez une serre encore debout. Si vous m'y autorisez, je peux y chercher de la nourriture. Bonne idée. Rassemblons des ressources et la base de la survie. Et du coup, on utilise cet écureuil-là. Qui a visiblement exactement les mêmes traits à travailler ici. Je devrais avoir fini cet après-midi. Comme mon compère. La production de ressources déplan de beaucoup de facteurs. Le moral, l'espèce des voyageurs, la météo... C'est votre rôle, gardien, de vérifier que chacun est assigné à la tâche où il sera le plus efficace. Après tout, c'est vous qui connaissez le mieux les lieux. Il semblerait que tout le monde soit occupé. Il est temps de passer à la prochaine partie de la journée. Donc on nous explique les contrôles de la caméra. Et on peut passer à la seconde partie de la journée. Ou plutôt la troisième du coup. Après l'effort, le réconfort. Rien tel qu'un bon gueuleton pour remoter le moral des troupes. Plus la marmite est remplie, plus nous y récupérons de force. Attention toutefois à l'état du garde-manger. Il vaut mieux avoir de la nourriture de côté. Un repas varié nous apportera des bonus différents. Pensez à mélanger les aliments et les quantités. Le déluge est plus supportable avec l'aide de grands gaillards comme vous. Votre générosité mérite un festin. Donc on nous explique le moral. Pour remplir la marmite, on va avoir différentes recettes qui vont donner des bonus. Et notre moral va évoluer. Donc ce que je peux parler, c'est qu'en haut on a les ressources. On voit qu'on est plein en légumes et plein en bois. Le reste, on n'a rien du tout. Et du coup, pour l'instant, l'assiette est vide. On la remplit. Alors ça, c'est le livre des recettes. Et visiblement, c'est commun à toutes les parties. Donc ça veut dire que les recettes que j'ai découvertes pendant ma partie précédente, je les connais de base. Ce qui est plutôt intéressant. Donc, on voit différents effets. Et on va voir que, voilà, en fonction de ce qu'on met dedans, on va avoir des choses différentes. Typiquement, ici, il y a à la fois des légumes et du poisson. Mais dans celui-là, il y a aussi des légumes et du poisson. C'est les quantités qui changent. Et du coup, c'est les bonus derrière qui sont différents. Donc nous, on va remplir la marmite. C'est ce qu'il nous demande. Donc on voit qu'en fonction de comment on remplit la marmite, le moral monte ou pas. Qui nous a demandé de remplir la marmite. On remplit la marmite. Et voilà. On va pouvoir passer à l'autre partie de la journée. La dernière partie de la journée. Le feu est à pleine puissance. Ce feu est la clé de voûte de notre survie. Si je le laisse s'éteindre, aucun voyageur ne sera plus capable de repérer le phare. Et je serai coupé du reste du monde. Chaque jour, la météo a un impact plus ou moins important sur la flamme. Nous pouvons maintenir le feu en l'alimentant avec divers combustibles. Néanmoins, la plupart de ces combustibles sont également des matériaux nécessaires à la construction et au renforcement des ateliers. Nous aurons probablement à faire des choix difficiles à l'avenir. Mais pour l'instant, nous avons assez de poids pour maintenir le feu à son plus haut niveau. Et donc, on nous explique le système du feu qui est influencé par la météo et qui va nous permettre d'accueillir des caravanes. Et vous voyez, par exemple, si je décide de rien mettre, je pense que là, il va m'embêter parce que voilà, il veut que je mette quelque chose. Puisqu'on est, comme je le disais, scripté. Le but, c'est de découvrir les concepts pour l'instant. On est moins guidé dans les chapitres d'après. Puisque les chapitres d'après, ce sont plus des quêtes. Et voilà. Il ne risque pas de s'éteindre de si tôt. Les voyageurs dans les environs doivent le voir de loin. Et on a le petit récapitulatif ici qui nous dit Jours avant la prochaine caravane 2,5. Et le feu est à 7 sur 7. Le feu est à pleine puissance. Donc, la quête nous dit de passer au matin suivant. Donc, passons au matin suivant. Jour 2. Donc, on a un petit récap au début de chaque jour avec nos personnages. Ici, c'est le nombre de jours dans lequel ils vont rester. Pour l'instant, on n'a pas encore vu le concept puisqu'on n'a pas encore eu de nouvelle caravane. Nos ressources actuelles et la météo. Donc, on sait que là, on va être au jour 2. Le jour 3, on va avoir du brouillard qui va faire baisser notre feu et baisser notre morale. Le jour 4, ça va être venteux. Ça va faire baisser beaucoup notre feu de 2. Et on aura un bonus sur la récolte d'insectes. Et le jour 5, on aura encore pire. Du coup, un feu moins 3. Et un malus sur les légumes et un bonus sur les insectes. Bien sûr, c'est des bonus et des malus sur la récolte. Ça ne va pas vous faire baisser votre stock de ressources, mais bien un bonus de récolte. Les prochains voyageurs sont encore à quelques jours de marche. Personne ne va arriver aujourd'hui. Passons aux tâches du matin. Donc, les tâches du matin. Et bien, tout simplement, il n'y a rien. Puisqu'on a dit que la caravane n'était pas là. Donc, on passe aux tâches du matin. Si je peux me permettre une suggestion. Il vous manque de quoi produire du poids. Je peux m'en charger si vous le souhaitez. Bonne idée ! Nous avons de quoi construire une cabane de bûcheron. Nous autres voyageurs, nous cherchons des endroits à nous abriter durant notre périple. Nous venons avec des compétences différentes. Essayez de nous utiliser au mieux. Construisons une cabane de bûcheron. Alors, du coup, ils veulent construire une cabane de bûcheron. Et c'est là que toute la spécificité du terrain va avoir son importance. Donc, on nous demande de construire une cabane de bûcheron. Et notre zone de construction, c'est uniquement cela. On n'a pas plus, on n'a pas moins. C'est-à-dire qu'on va être limité en bâtiment, en taille de bâtiment, en tétris de bâtiment, entre guillemets. Puisqu'on va éventuellement avoir des formes de bâtiment différentes. On voit bien qu'ici, on a la serre qui fait deux horizontales. Alors que ma cabane de bûcheron, elle fera deux verticales. Et je ne peux pas la mettre dans le vide. Donc, voilà. Je vais la mettre là pour une seule et unique raison. C'est d'avoir un espace disponible en hauteur. On verra pourquoi pour la suite. Bien reçu ! Ça risque de m'être un petit peu utile. Il me fait économiser quelques matériaux. On devrait continuer d'augmenter notre stock de nourriture. Très bien. J'attends votre assignation. Donc, on produit des légumes. Donc, on travaille aux légumes. Donc, on voit que la serre de base nous donne 15. L'écureuil. Le fait qu'on soit un écureuil nous donne un bonus de 5. Et le fait qu'on soit satisfait nous donne un bonus de 3. Ce qui fait qu'on va produire 23. Et on voit la petite pop-up en dessous qui nous dit l'état de notre stock et comment il va évoluer. Ce qui reste très intéressant. Après une bonne journée de labeur, rien de tel qu'un bon repas. Donc, on passe la journée de labeur. Et on se fait un bon repas. Donc, voilà. Le système du moral. On va bien sûr éviter que nos voyageurs tombent dans le rouge ou dans le jaune. On va essayer de faire en sorte qu'il soit dans les bleu. Bleu, bleu. Bleu clair et bleu foncé. Pour qu'il soit heureux. Puisqu'on voit que s'ils sont satisfaits, la production de ressources est augmentée. Et Elmer nous dit qu'il est temps de reprendre sa route. Je repartirai avec le prochain convoi. Si je repasse dans le coin, je viendrai vous voir si tout va bien. Merci pour votre aide. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Bon voyage ! Et donc, on peut remplir la marmite. Donc, on a toujours que des légumes. On voit aussi qu'on était un petit peu full. On a 43 légumes sur 40. Et le surplus est jeté à la fin de la journée. Il faut pouvoir avoir assez de stockage pour tout stocker. Je vais être raisonnable. Je vais juste mettre 20 de salade verte. Sauf que le gardien ne veut pas. Donc, je remplis. Je remplis. Et je remplis. Il nous reste une dernière étape pour la journée. Le feu se voit déjà d'assez loin. Le prochain convoi arrive demain. Il est parfois plus malin d'économiser ses ressources. Donc là, on va économiser nos ressources tout simplement. Comme on nous dit. Donc, le petit feu moins 1, feu moins 2 et compagnie, c'est sur ce petit cadran là. Comme on l'a ici aussi également. Je confirme. Donc, ça baisse de 1 puisque je n'ai rien mis dedans. Et que le cadran était à 1. Et j'économise mon bois. Et j'économise mon bois. JOUR 3. JOUR 3. Qui nous dise quelle météo il va faire. Nous prévisions météo. Comme prévu, une caravane vient d'arriver. Des voyageurs en quête de repos, d'un refuge ou d'un bon repas s'arrêtent pour quelques jours. Allons les accueillir le mieux possible. La caravane. Le dérèglement climatique condamne les voyageurs à se déplacer constamment. Une caravane remplie d'exilés arrivera de temps à autre dans votre hameau. Avec le départ d'Elmer, nous avons deux places disponibles. Qui sont nous nouveaux visiteurs ? Et du coup, on a deux personnes. On prend. On voit qu'on pourrait avoir des relances. Ici, on n'en a pas. Ce qui pourrait être de choisir de remplacer une personne. C'est-à-dire de ne pas la prendre et de faire aller le hasard. Mais là, on prend les deux personnes qu'on nous propose. Tout simplement. Voyons comment nous pouvons nous entraîner. Passons au matin. Et donc, on accueille nos deux nouveaux visiteurs. Et on dit au revoir à Elmer. Au revoir Elmer. Donc, la durée de séjour. Chaque voyageur a une durée de séjour. Et lorsque celle-ci sera attente, le voyageur partira avec la prochaine caravane. Cependant, ils continueront à vous aider tant que la caravane n'est pas repassée dans votre hameau. Ce qui peut aussi valoir le coup de faire traîner un peu le feu pour garder notre caravane un peu plus si on le souhaite. Donc, accueillons nos visiteurs. Bonjour tout le monde. Je ne sais travailler dans aucun des ateliers que vous avez. Vous n'avez pas d'ours par chez vous ? Mon Bianca est un ours. Nous ? Quelle est votre spécialité ? Nous, les ours, nous sommes experts dans la production d'insectes. Laissez-moi vous montrer. Donc, Bianca demande à construire un terrarium qui va nous coûter 15 de bois, mais qui va nous permettre d'élever des insectes qui sont constructibles par les ours et par les grenouilles. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de grenouilles. Donc, on peut le construire où on veut, à condition que ce soit adjacent à quelque chose qu'on a déjà construit ou bien tout en bas, tout simplement. Je vais le mettre là, ici. Je vais le mettre là. Où est là ? Les ateliers ne sont pas notre seule différence. Nous avons chacun des bonus liés à notre espèce. Et nous, les légumes, les arcureuils, nous pouvons produire plus de légumes que n'importe quelle autre espèce. Hum, je vois. Je dois donc prendre en compte les spécificités de chacun pour optimiser nos forces. Et donc, voilà. On se retrouve avec, pour une fois, l'interface complète, c'est-à-dire avec les trois personnages qu'on a. On n'a plus d'idées. Donc, on va pouvoir choisir quoi faire avec Elvin et quoi faire avec Morgane. Donc, on nous a gentiment fait comprendre que les légumes, c'était bien pour les écureuils. Et on nous demande de produire du bois. Donc, on va prendre notre petite souris. Donc, les souris font du métal. Donc, métal plus cinq, un sec moins trois. Et elles font du stockage de matériaux et des logements. Nous, on nous demande de faire des légumes et du bois. Donc, on fait des légumes et du bois. Le pond de Tiluvian Winds est peuplé d'espèces animales différentes. Et chaque espèce a ses propres caractéristiques, que ce soit en termes de construction de bâtiments ou de production de ressources. Les recettes découvertes et leurs effets sont retranscrits dans le livre des recettes. Effectivement, qu'on a vu tout à l'heure. Et pour l'instant, on n'a encore que des légumes. Donc, on va manger des légumes ! Et je remplis pour que tout le monde soit en bleu. Et qu'on ait un petit bonus de production. Pas négligeable, même si nos ressources diminuent tranquillement. Le feu est fort et bien visible. On va mettre un petit peu plus de bois dans le feu. Et vous voyez qu'en fonction de ce que je mets, la caravane va mettre plus ou moins de temps à arriver. Je vais me permettre de mettre 20. On a vu qu'il y aurait du vent et que ça diminuerait vite les nuits d'après. Donc, on va remplir. Donc voilà, le petit récap. Pour l'instant, tout va bien. Donc, vent violent, feu moins 3. Va falloir récolter du bois. Et on va avoir des bonus de production d'insectes. On va voir ce qu'on peut faire. Et on a un petit évent. Et je suis en train de bricoler un truc. Qu'est-ce qui serait le plus utile à la communauté ? Est-ce qu'on veut du bois beaucoup et du légume un peu ? Ou du légume beaucoup et du bois un peu ? On va avoir besoin de bois pour le feu. Donc, je vais partir sur le bois. Et du coup, on gagne un petit évent. Un petit peu de bois. Qui nous remplit bien du coup. On est déjà à 35 sur 40. J'ai faim d'insectes ! Je me charge de faire un élevage ! Et j'aime apprendre de mes compagnons de route. Si vous me mettez au travail avec un autre voyageur, j'en serais ravie. Ok ! Donc, on a notre ours qui veut faire des insectes. C'est parti ! Je ne vais même pas regarder combien il ferait. 23. Et du coup, il me reste produire du bois. Telle est la requête. Donc, bah... Ouais, je ne peux pas... C'est scripté. Donc, je ne peux pas mettre, par exemple, au terrarium. Je croule sous le bois. J'aurais peut-être dû prendre le bonus de légumes. Oups ! Ajoutez des insectes au menu. Chaque plat a ses propres effets. Variez les ingrédients et les quantités pour tous les découvrir ! Donc, je peux mettre un peu de légumes. Et je peux mettre... Des insectes. Allons-y. Profitez pour découvrir la recette... Des nebs d'insectes. Ok. J'ai clairement pas choisi le bon event. Certaines météos font beaucoup plus diminuer le feu que d'autres. Faites attention à ce vent ! Pourquoi je n'ai pas bien choisi ? Parce que, dans tous les cas, même si je remets à fond, j'ai 40. Ce qui fait que 91 moins 40, ça fait 51. On va perdre 11 de bois. Ce qui fait que si j'avais choisi l'event, l'autre choix de l'event, c'est-à-dire 20 de légumes et 10 de bois, j'aurais eu 10 de bois de moins et je n'aurais perdu qu'un seul bois. Eh bien, tant pis pour moi. Voilà, vous voyez, on est à 51. Vous allez voir, on va passer... Ça va passer à 50... Euh, 40. Allez. Le stockage est plein, donc c'est 40. Et bien, on va arrêter ici cet épisode. On continuera la suite du chapitre dans le prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501